Nous sommes une solution au problème et non pas à la cause. Et si vous le souhaitez, je serais ravi de vous faire voir ce que je suis en train de vous dire, mais en image cette fois-ci, sur place. C'est la seule chose qu'il faut faire. La seule chose qu'il faut faire. Et en ce moment, quand je parle avec les gouvernements, avec toutes les personnes responsables sur le plan politique, que ce soit au niveau européen ou au niveau français, je leur dis la chose suivante. Faites-moi un peu confiance quand je vous dis qu'il faut anticiper les choses. C'est très bien de charger la barque, d'augmenter les réglementations. On n'est pas contre. On fonce. On fonce. Renault ne fera plus que des véhicules électriques dans dix ans. Ils seront peut-être en partie hybrides, mais ils seront en tout cas électrifiés. On fonce. On investit des milliards. On fait un pari énorme. On va créer dans le nord de la France probablement la plus grosse usine de fabrication de véhicules électriques en Europe. J'ai été l'autre jour avec le président de la République pour l'inaugurer. On va créer à Flin une autre usine du groupe Renault, totalement symbolique. Une usine qui a porté en soi des réformes sociales invraisemblables et parfois des crispations sociales. On m'a toujours dit vous allez fermer Flin en arrivant chez Renault. La bonne nouvelle, c'est qu'elle ne va pas fermer. Et non seulement elle ne va pas fermer, mais on va faire de Flin probablement l'usine la plus extraordinaire en Europe, porteuse de l'économie circulaire. C'est à Flin que l'on va donner la deuxième vie, la troisième vie aux batteries. C'est à Flin qu'on va refaire les véhicules d'occasion, les rendre en neuf. C'est à Flin qu'on va retrofiter tout cela. Ça va être probablement un modèle en Europe. Je vous dis, l'industrie automobile, je ne peux pas parler que de Renault, ça serait exagéré. Elle est une solution. Il faut l'aider. Et quand je dis aux responsables politiques, oui, votre réglementation, OK, mais faites attention. N'allez pas trop vite dans certains cas. Laissez la filière automobile se débrouiller. Il faut des milliards d'investissements, des milliards. L'hydrogène, vous croyez que c'est fin ? Il faut des milliards. La Chine est en train de mettre des centaines de milliards sur le sujet. Les États-Unis aussi. L'Europe, combien ? Sept. C'est formidable, mais on est loin du compte. Et comment en fait-on après ? On voit arriver les véhicules chinois par la Finlande, par la Corse, à des prix qui sont aujourd'hui complètement en dessous de ce qu'on est capable de produire en France. On fait un pari colossal. Et je l'ai dit au président Macron l'autre jour, je fais le pari de la France une fois de plus, comme je le faisais chez Michelin. Mais ce pari, il est ouvert, il n'est pas gagné. Il va falloir quand même nous aider pour qu'on en sorte. Voyez-vous ce que je veux dire ? On ne peut pas être tout seul. Quand on est sorti du diesel de façon la plus, j'allais dire, abrupte possible, vous pouvez en penser ce que vous voulez. Je peux comprendre que vous soyez à vous dire que le diesel, c'est de l'horreur. Sauf qu'au moment où on en sortait, les moteurs diesel étaient quasiment au point. Ils polluaient très très peu. Et quand on en est sorti de façon brutale, vous savez ce qui s'est passé ? Eh bien, on gère encore aujourd'hui. Et je passe parfois des week-ends avec les grands dirigeants syndicaux français pour essayer de résoudre des problèmes sociaux dans les entreprises de fonderie en France qui sont forcément abandonnées parce que naturellement, elles n'ont plus de boulot. J'appelle ça l'anticipation sociale. C'est le devoir des industriels, mais aussi des politiques, de faire en sorte que tout ça se passe dans le bon ordre. Voilà une autre façon de répondre à votre affaire. Mais vous trouverez toujours l'entreprise automobile, Renault en particulier, en tête sur la transformation énergétique. Je peux vous le garantir. Mais moi, je suis obligé de vous dire le contexte dans lequel tout ça se passe. Ce n'est pas que de la théorie. Ce n'est pas simplement du verbe. C'est la réalité sociale d'un pays qui vit autour de son industrie automobile. C'est important.